Musique 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 Mon père est 54, mon père 52 ans Là il était un peu plus âgé parce qu'il était on était rendu là, il approchait déjà la soixantaine quasiment C'est une petite, une fermette qu'on avait, donc où on était situé sur la rue à ce moment là on était ça, en arrière c'était des champs donc c'était une fermette que mes parents avaient monté et sans me l'avoir dit mais quand je repense à ça aujourd'hui avec le recul du temps je pense que c'était en même temps leur retraite qu'ils pensaient prendre et ils retournaient à leur racine venant tous les deux du milieu de la campagne, donc on avait des poules, on avait des lapins mon père avait un cheval et donc moi, mon enfance a été levé là-dedans ça fait que c'est évident, ça va marquer c'est sûr et certain parce que qu'est-ce que tu veux d'abord j'étais libre comme l'air en même temps très encadré c'était bien évident que c'était comme à cette époque-là les enfants n'étaient pas laissés eux-mêmes mais en même temps les champs, tout ce que c'est qu'on veut jouer, j'ai pu jouer à tous mes jeux comme c'était pas possible et aussi j'accompagnais beaucoup mon père mon père lui, il y avait une entente avec monsieur Parent qui a développé le grand domaine Parent et l'entente c'était que il faisait de la coupe de bois de ce que monsieur Parent il vendait des terrains ou il ouvrait des rues ça fait que dans ce sens-là, de là qu'il y avait un cheval et donc mon père coupait le bois et il vendait en bois de corde et le bois ça chauffait au bois dans ce temps-là évidemment et bon je dirais lors de 7-8 ans j'accompagnais mon père dans mon bois continuellement et à partir de 13 ans à peu près j'abattais mon première âme et bon ça s'est continué et ça, ça a été une expérience de travail avec mon père il va me suivre elle va me suivre toute ma vie une expérience au niveau de la patience au niveau du respect de la nature mon père était très respectueux de la nature jamais il aurait abattu un arbre qui était pas nécessaire de l'abattre faire de la plantation etc au niveau des animaux on prenait bien soin de nos animaux mon père était pas un homme qui parlait beaucoup je pourrais dire que l'éducation officielle que j'ai reçu plus verbal on pourrait dire c'était ma mère qui me le donnait mon père lui c'était plus par son exemple de vie et par son accompagnement et il me traîna avec lui partout c'est c'est moi je c'est ce que je retiens de cet homme-là je pense qu'il y avait pas une fois qu'il allait pas au village aujourd'hui on dit au centre-ville à l'époque on disait au village sans que je sois avec lui quand j'étais pas à l'école et ça ça m'a aussi donné beaucoup mon père il y avait pas d'auto tout se faisait à pied ou avec le cheval donc moi mon univers je dirais quand on venait au village comme on disait c'était vraiment aller à la gare mes parents ma mère achetait dans ce temps-là beaucoup chez Dupuis ou chez Eton par catalogue c'était livré par train avec pratiquement deux trois fois par mois il y avait quelque chose qui arrivait par train ça fait que mon père lui à ce moment-là ben là c'est ce qui me fait aujourd'hui réaliser qu'il était à leur retraite parce que bon il était capable de lui-même il prenait la 20-midi il disait bon ben là maman il disait faudrait-il aller au dépôt chercher il y a un colis de rentrée il y a pas de problème il m'envoyait bon et là ben quand j'étais dans mes vacances il m'en venait avec lui pis là c'était à de voir les trains là quand je voyais les trains là je m'imaginais pas de s'y renvoyant ce que j'aimais beaucoup quand j'ai commencé capable de lire suffisamment c'était de lire à un moment donné les destinations tu sais le Chicago Railway le ci le ça parce que c'était très très gros à ce moment-là on disait à l'époque les freines là qui passaient à Saint-Jérôme c'était immense là comme tout ça moi c'était mon adoration et en plus de ça c'était les locomotives à l'époque qui étaient chauffées au charbon ça fait qu'ils faisaient la vapeur au charbon ça fait que donc Saint-Jérôme c'était le dépôt avant qu'ils montent à Moellerier où ils faisaient le plein donc ils faisaient le plein de charbon ils faisaient le plein d'eau aussi c'était vraiment captivant ça après ça bon évidemment il y avait dans ce temps-là on avait le boulevard dans le centre-ville on avait un 5-10-15 on avait des restaurants évidemment on vivait tout ça et on avait évidemment la place du marché qui n'était pas où elle est aujourd'hui donc à l'époque c'était un gros marché parce qu'il était avec des animaux ils vendaient le foin les animaux la boucherie était vendue sur le marché à l'époque je me rappelle à tous les automnes ma mère elle achetait toujours un quartier de bœuf puis mon père le découpait puis quand les froids étaient rendus à ce moment-là on n'avait pas de grand frigidaire au congélateur comme aujourd'hui on enterrait ça dans la neige pour l'hiver on n'avait même à l'heure à l'heure là Sous-titrage ST' 501